Ça fait des années ! Oui ! Il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nono Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh ! Bonjour vieil elfe sage, je suis ravie de te revoir. Oh ! Bonjour Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune ? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh ! Merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches ? Oui ! Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Non ! Arrête ! Quoi ? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi ? Parce que... parce que l'herbe ici est un peu... sèche et... Et le sol est trop... trop boueux. Et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non ! Cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh ! Qui a dit ça ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'heure du crapaud ? Non ! Nounou Prune ! Quoi ? C'est l'heure du crapaud. Ah ! Ne révélez pas notre présence au fermier. D'accord, monsieur. Je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez ? Euh... Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous ? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie ? Oui ! Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Hourra ! Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Hum... Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. C'est fantastique. Euh... Si on rentrait chez nous, d'accord ? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte ? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval ? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant ? Oui, tu chauves, c'est ça. Wow ! Un dragon adulte est énorme ici. Voilà, très bien. On rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave. Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Ouah ! Il y a d'autres dragons. Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On ne pourrait pas rester là, rien qu'un peu ? Non. Courez ! Au revoir, Dave. Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. On dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston. Va chercher le bâton. Ah ! La porte arrière est ouverte. Hoorra ! D'accord. Vous êtes bien, Nono Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nono Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît ? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée et puis vous en avez fait plein. Mais, Nono Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment ? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grâcheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grâcheux. Je suis un vieil elfe grâcheux. Je suis un vieil elfe grâcheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées ? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Monnet ! Monnet ! Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux. J'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hourra ! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh, non. Bouchez-vous les oreilles. Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle. Oh, ceci n'est pas une jungle. Il n'y a aucun danger. Accrochez-vous bien. Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui ? Oui, merci bien. Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante ? Euh... Oh, j'imagine que oui. Un plant de tomate avec des jouets. Et un lutin magique. Je ne suis pas magique. Un lutin magique qui parle. Oh, pas de code barre. Je vais le faire passer pour du compost. Oh, merci bien. Lutin magique. Compost. Mais comment osent-elles ? Nous devons nous enfuir. Venez. Tout le monde dans le ballon dirigeable. Mais bien sûr. Allons-y, laquez les Samars. Bonjour, madame la cliente. Bonjour. N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées. Non. Oh, très loin. Vieil elfe sage, on dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle. De la jungle ? De la jardinerie, vous voulez dire ? Ma douce petite prune en sucre, je vous ai ramené un cadeau de mes aventures. Une tomate ? Est-ce que c'est une tomate ? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue ? Utilisez votre imagination, chérie. C'est une tomate, oui. Merci. Je vais maintenant démarrer le matin. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fée les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non ! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche ! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire ? Allez, allez ! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Hourra ! Lucie ! C'est mon père, il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner des elfes et des fées encore une fois. Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres. Oh, mais bien sûr, Lucie. Nous devons partir maintenant. Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour ? Avec joie ! Ouais ! Ouais ! Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie ! Salut, Ben. Salut, Oli. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, être grand. Nous étions en vacances sur votre planète. Euh, bonjour. Allez, on part. Bye, bye ! Euh, bye, bye. Salut ! Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. Non, problème. Stop ! Stop ! Mais stop ! Stop ! Stop ! Ramenez ce rocher ici, maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille ? Non. Je fais bien les grenouilles. En... neuf. Qu'allez-vous faire avec un neuf ? Oh, faites ce que je dis ! Pitié ! D'accord, pas la peine de s'émerveiller. J'avais dit un neuf, pas un gros poulet ! Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte ? Euh, pour aider un tétard à devenir un adulte ? Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré ? Le changer en grenouille ! Tout juste ! Je le savais ! L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors, j'ai échoué ? Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Hourra ! Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette ? On reprend enfin du service. Oh là là ! La magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout ! Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc ? Vous changez en grenouille ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Pourtant, je vais le faire, grâce à mon permis. Oh là ! Non, Gaston ! Dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ? Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin, Gaston ! Hé-ho ! Nounou Prune ! C'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia, tout ça ! Nounou Prune ! Faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Ça va prendre une éternité ! Oh oui, je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez s'il te plaît ! S'il te plaît, Gaston ! Hurra ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! Gaston, tu as vraiment été fantastique ! Tu es un bon garçon, Gaston ! Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château, maintenant ? Oui ! Et il pourra revenir dans notre maison aussi ? Oui ! Et je lui ferai même une tarte ! Et par ici, monsieur Gnome ! Regardez-moi ! Regardez-moi, je suis une tarte ! Oh, une tarte ! J'ai l'impression que cette journée va être interminable ! Où peuvent-ils bien être ? On les attend depuis des heures ! On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux ! On va être obligés de tout annuler ! Oh ! Nous sommes là ! Nous ramenons la récolte de fruits ! Voici les murs ! Vous n'avez pas ramené de fraises ? Non, monsieur Gnome les a mangées ! Monsieur Gnome ? Oh non ! Vous avez pu ramener des pommes ? Non, monsieur Gnome les a mangées aussi ! Je vais aller dire un mot à ce monsieur Gnome ! Oui, si vous voulez ! Il est juste là ! Bonjour ! Ah ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Comme il nous a aidé à cueillir les murs, nous l'avons invité à notre danse ! Oh ! Vous savez, monsieur Gnome a mangé 200 murs ! Mais il en reste 10 pour nous ! Euh, 9 ! J'en ai mangé une sur le chemin, je suis... je suis désolé ! Ce n'est rien ! Il en reste assez pour faire une tarte ! Merveilleux ! Alors que la danse de la récolte commence ! Wow ! Ce n'est pas vraiment... amusant ! Que la vraie fête commence ! Allons-y ! Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît ! Demi-tour à gauche ! Veux un pas à droite ! Déhanchez-vous en recte ! Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre ! Tout le monde à table ! Voici la tarte au mur ! Wow ! Coccinelle, Coccinelle, vole jusqu'à ta maison ! Ta maison est en fait... Oh mince ! Celui-là est encore plus effrayant ! Essayons donc celui-là ! Il était une fois... Trois petits cochons ! Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de Coccinelle, Belle ? D'accord ! Bon, alors voilà ! Il était une fois trois petites Coccinelles ! Chacune d'elles construisit une petite maison ! L'une d'elles était en paille ! L'une d'elles était en bois ! Et l'une d'elles était en bricule ! Qu'est-ce qui se passe après ? Bien ! Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille ! Et il a soufflé ! Et soufflé ! Et il a... Mais attends Ben ! Est-ce que cette histoire se finit bien ? Voyons voir ! Euh... Non ! Je veux dire, disons simplement que les trois petits cochons, je veux dire Coccinelle, vécurent heureuse et eurent beaucoup d'enfants ! Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule ! Même pas une seule ! Non, non, non ! Bien sûr que non ! Tout s'est bien fini, vraiment ! Et fin ! Ben, regarde ! Ils se sont endormis ! Oh oui ! On a réussi ! À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher ? Mais j'y pense ! Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est ! Que se passe-t-il, Gaston ? Il a entendu quelque chose ! Bien joué, Gaston ! Ils nous ont trouvés ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh ! Mon Dieu ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien, là, c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds hauts ! Mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien ! Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Oh ! Je ne sais pas ! Nous devons absolument faire la même chose chez nous ! Viens, ma chérie ! Pas une minute à perdre ! Désolée, mais nous devons filer ! Au revoir ! Au revoir ! Bon ! Tout s'est bien passé, finalement ! Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés ! Je veux qu'on me rende mon château ! Nounou Prune ! Ramenez le château d'un coup de baguette ! D'accord ! Je vais devoir jeter un énorme sort ! Foudres éclairs ! Que le vent soit déchaîné ! Pour revenir en arrière et rendre la maisonnée ! C'est bien mieux comme ça ! Je me sens mieux ! C'est exactement comme avant ! Je dirais même que c'est beaucoup mieux ! Ah bon ? Pourquoi ? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet ! Oh ! Bien joué, Nounou Prune ! Je dois admettre que je suis très impressionné ! Plus une goutte ! Essayons de l'ouvrir ! C'est confortable ! J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi ! Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Ben Elf ! C'est une grande personne maintenant ! Il grandit vite de nos jours ! Ben, attrape ça et tire fort ! Waouh ! Un sac de couchage extra géant ! C'est génial ! Merci tout le monde ! De rien, mon petit ! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants ! Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand ! Allez, dors bien ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est vrai que c'est amusant d'être grand ! J'ai hâte qu'on soit demain matin ! Princesse Oli ! C'est l'heure de se réveiller ! Oh ! Où es-tu ? Je suis ici ! La magie a dû s'arrêter ! Et maintenant je suis redevenue petite ! Oh ! Ce n'est pas grave, Oli ! Le grand est très surfait si tu veux mon avis ! Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi ! Ben ? Où es-tu ? Je suis ici ! La magie s'est arrêtée pendant la nuit ! Oh ! Maintenant on est redevenus petits ! Mais au moins vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner ! Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci maman ! Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim ! Coco ! Grandouille ! Pâquerette et coquelicot font les bananes ! Banane ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie ! Poulet ! Cote-cote ! Merveilleux ! Hérisson ! Oh ! Je suis un hérisson top class ! Galet ! Vous m'avez transformée en galet ! Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Holly ! Je crois que tu peux frotter la bague maintenant ma chérie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? La bague ! Tu devrais frotter la bague ! Je crois qu'elle te demande de frotter la bague ! Ben ! Tu m'as fait promettre de ne pas la frotter ! Je sais ! Mais j'ai changé d'avis ! Ce n'est plus amusant du tout ! Frotte la bague ! D'accord ! C'est parti ! Oh ! Que s'est-il passé ? On est revenus au petit château ! Et en plus, tout est redevenu normal ! Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel ! Oui ! Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant ! Cette bague est très puissante ! Oh ! Oui ! Elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le garnement ! Oh ! Oh ! Mes pauvres petites chéries ! Elles sont complètement épuisées ! Histoire ! Histoire ! C'est l'heure du dîner ! Qui veut de la noix de coco ? Oh ! On mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines ! Soupe de noix de coco ! Tarte à la noix de coco ! Crêpe à la noix de coco ! Curry de noix de coco ! Oh ! Mais ce soir, c'est surprise de noix de coco ! C'est quoi la surprise ? De la noix de coco ! Surprise à la noix de coco ? Délicieux ! Qui s'amuse comme un fou ? Et bien moi, en tout cas ! Je veux rentrer à la maison ! Moi aussi ! Oui ! Moi aussi ! La maison ? Je ne peux pas rentrer à la maison ! J'ai trop de travail à faire ici ! Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie ! Non ! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison ! Regardez ! C'est Elf à la rescousse ! Hourra ! Bonjour ! Nous sommes là pour vous ramener chez vous ! Oh ! Merci beaucoup ! Mais enfin ! Je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des Elfes ! Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous ! Nono Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons ! Je voulais une pomme de terre et elle, elle m'a ramené un oignon ! Des oignons à la place des pommes de terre ? C'est de la folie ! Je dois arranger ce bazar ! Donc, on peut rentrer chez nous ! Au revoir, île des Elfes ! Oui, au revoir, île des Elfes ! Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues ! Attention ! Poussez-vous ! Très bien ! Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous ! Lucy, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster ? Oui, Madame Cookie ! Oh ! Regardez ce que j'ai trouvé ! C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium ! Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage ? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans ! On va la remettre à sa place, d'accord ? Gardée par un animal féroce, en effet ! Doudou le hamster ! Voilà ! Tout est à sa place ! Ne vous inquiétez pas, Capitaine Encornet ! Je crois que c'est la meilleure cachette, de toute façon ! Mais vous savez tous où il est, maintenant ! On ne le dira à personne ! Vous le jurez ? Oui, sur l'honneur des pirates ! Mais, Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et que... Oui, oui, merci beaucoup, Oli ! On parlera de tout ça un peu plus tard ! Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites... Honneur de pirate ! Honneur de pirate ! Tous à bord ! Vite, partons avant qu'on nous repère ! Un bateau volant ? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours ! Maintenant, commençons la classe ! Madame Cookie, regardez ! Un bateau de pirates volant ! Il est derrière vous ? Ha, ha, oui, les enfants, c'est ça ! Allez, calmez-vous, s'il vous plaît ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? On te le dira plus tard ! En route pour chez nous ! Petit royaume, nous voilà ! Ha, ha ! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis ! C'est vrai, c'était une grande aventure ! Et c'est ça, être un elfe pirate, pour de vrai ! Partir à l'aventure ! Les clés sont là ! Je les vois ! Alors, comment on les fait sortir ? On laisse la nature suivre son cours ! On laisse la nature suivre son cours ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles ! C'est tout à fait ça ! On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins ! Ha, ha ! On dirait que Gaston est sur le point de... se libérer ! C'est vraiment dégoûtant ! Mais au moins, on pourra récupérer les clés ! Oh ! Il a juste fait pipi ! Oh ! Il est vraiment adorable ! Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard ! Comment tôt ou tard ? Mais on est déjà très en retard ! On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant ! Vous avez récupéré les clés ? Euh... Nous devons attendre que la nature suive son cours ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser ! Mais qu'est-ce qu'il a encore ? Les clés ! Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance ! Oui ! Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux ! Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches ! Gaston a traversé bien des épreuves ! Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer ! Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous ! Ce serait vraiment l'idéal ! Je suis désolé mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner ! Mais c'était avant qu'il ne se blesse ! Euh... Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager ! Je peux lui donner un passeport ? Cette fois, c'est réglé ! Gaston peut venir en vacances avec nous ! Oui ! Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et d'une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa ? Qu'est-ce que c'est une abomination ? C'est du tulip, par exemple ! J'adore ces petits passe-temps charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri ! Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien ! C'est juste, je me suis laissé emporter ! C'est... C'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la plus haute tour du château ! Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Aucun oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel ? Tout là-haut ! Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale ! Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles ! Hein, mamie ? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie ! C'est très joli ! Euh... Papa ? Comment fait-on pour atterrir ? Oh, la moindre idée, fiston ! C'est de la magie ! Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul ! Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon ! Regardez ! On est rentrés chez nous ! Et on a survécu à la fête de Mamie et Papy ! Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric ! C'était un plaisir, Mélisandre ! Écoutez-moi, les gars ! On fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ordres, chef ! Bien joué, Nounou Prune ! Pas de souci ! Maintenant, allons cacher ce trésor ! Dépêchez-vous ! Les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps ! Ils reviennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui ! Et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons ! On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor ! Oh non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains ! On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez ! Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher ! Et que vous seriez content ! Vraiment ? C'est très gentil de votre part ! Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme ! Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu ! Oh oui, en effet, ça nous dérange ! C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance ! Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé ! Moi aussi, chef ! J'ai l'impression qu'il va se coucher ! Oui ! Il tombe de sommeil ! Bonne nuit, chef ! Bonne nuit, les gars ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouet ! Joyeux anniversaire, père Lucie ! Allez, Lucie, souffle donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Fraise, ne fais pas ça, non ! Une licorne rose ! Wow ! Une licorne toute rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Allez, les enfants, la fête est finie ! N'oubliez pas vos sacs de surprises ! Coucou, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Et il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfroignées ? Allez, c'est bon ! Sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes, ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Qu'est-ce que c'est ? J'adore ce gâteau ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur ! Oh ! Ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace ! Je n'ai pas de tenue de cosmonaute ! Une tenue de cosmonaute ? Oh, attendez ! Je crois que j'en ai une dans mon sac magique ! Et voilà ! Oh ! Je vous remercie, Nonoprune ! Ça ressemble un peu à de la plomberie ! Les elfes sont doués pour la plomberie ! Et moi, je suis un elf ! Bonjour, bonjour ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez ? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien ! Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière ! Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie ! Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser ? Essayez de le pousser ! Poussez ce petit miracle de technologie ! Vous venez de lui donner un coup de pied ! Oh, bon, c'est entendu ! Allez, on va essayer de le pousser ! C'est exactement comme faire redémarrer une voiture ! Très bien, Monsieur Zeros ! Vous pouvez essayer de démarrer ! D'accord ! Rien du tout ! Plus de gaz ! D'accord ! Ça a marché ! Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée ! Prochain arrêt, la planète Pong ! Hé ! Revenez ! Ils nous ont oubliés ! C'est scandaleux ! À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Au secours ! Oh, Barbe Rouge, c'est mon trésor, pas le tien ! Comment m'as-tu trouvé ? Ben, on s'est contenté de suivre l'arc-en-ciel ! Ah ! Maudits arc-en-ciel ! Ce sont les pires ennemis de tout bon pirate ! Non, pas du tout ! Les arc-en-ciel sont les meilleurs amis des pirates ! Ça dépend si tu caches un trésor ou si tu es en train de chercher ! Bien vu ! En tout cas, ne t'occupe pas de nous, mon cher capitaine Encornet ! Tu peux recommencer à enterrer ton trésor ! C'est gentil de ta part, Barbe Rouge ! Figure-toi que je comptais l'enterrer juste là ! Une minute ! Je ne me ferai pas avoir si facilement ! Non, non, non ! Personne ne doit savoir où j'enterre mon précieux trésor ! Vous devez tous fermer les yeux d'abord ! Merci beaucoup ! C'est bon ! Ouvrez les yeux ! Alors, où l'as-tu enterré ? Oh, eh bien, il est juste là vers... Tu essaies encore de me piéger, c'est ça ? Oh, tu ne m'auras pas si facilement, tu sais ! L'arc-en-ciel se déplace et il montre la direction du trésor ! Ah ! Satané arc-en-ciel ! Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet, on ne le déterrera pas ! N'est-ce pas, Barbe Rouge ? Non, bien sûr que non ! On peut rentrer chez nous cette fois ? Oui, Nounou Prune ! On a eu assez d'aventures pour aujourd'hui ! Et ce serait un honneur pour moi de vous ramener à bord de mon yacht ! Voilà une idée qui me plaît ! Un yacht ? Voyons, c'est une barque ! Elle est bien assez grande en se serrant ! Venez ! Je me mets où, moi ? Une petite minute, vous êtes une femme, non ? Oui ! Oh, non ! Ça porte malheur d'avoir une femme à bord ! Ne t'inquiète pas ! On a découvert que c'était à la femme que ça portait malheur ! Oh, dans ce cas-là, bienvenue à bord ! Montez, ma toute belle ! Dis donc ! C'est très, très loin ! Gaston est parti depuis longtemps ! J'espère qu'il va bien ! Gaston ! Et il a amené Vieux Loup Gris ! Je suis vraiment contente de vous voir, Vieux Fou Gris ! C'est Vieux Loup Gris ! Et vous devez dire... Aouh ! D'accord ! Aouh ! Quel est votre plan, Vieux Loup Gris ? Aouh ! Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver ? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre ? Euh... Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais ! Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan ! Euh... Oui, c'est à peu près ça ! Vous pourriez peut-être faire un peu de... de magie ? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magie ! Ah ! C'est donc pour ça que je l'ai retrouvée en bas de la montagne ! Ah ! C'est tellement bon de te revoir ! Bon... Vous voulez bien... Euh... Nous ramener d'un coup de baguette ? No problemo ! Ouah ! C'était vraiment une aventure géniale ! Merci, chouette des bois ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu devrais plutôt remercier Monsieur Elf parce que c'était son idée ! Merci, Monsieur Elf ! Merci, papa ! C'était super ! Oh ! Oh ! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier ! C'est vrai ! Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde ! Merci, vieux lourds-y ! Ah ! Oh ! Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardos qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste ! Mais qui est-ce ? C'est Gaston, bien sûr ! Oh ! Oh ! Oh ! De la gelée ! Votre casse-croûte, roi Chardon ! Génial ! Qu'est-ce que c'est ? De la gelée ! Oh ! C'est de la gelée magique ! Nous ne voulons pas une avalanche de gelée ! Oh ! Oh ! Il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée ! Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier « gelée magique » plus, plus, plus ! Qui serait assez stupide au point de crier « gelée magique » plus, plus, plus ! Oups ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Quelqu'un peut répondre au téléphone ? Je suis occupée à manger des biscuits ! Monoprume, c'est vous la responsable ! Bon, d'accord ! Allô ! Elf à la rescousse, j'écoute ! Ça a intérêt d'être très important ! Euh... Je... Je crois avoir provoqué une avalanche de gelée ! Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Bon, d'accord ! Elf à la rescousse sur le pont ! Lancez tous les buts de choses ! Fusé Elf opérationnel ! Avion Elf opérationnel ! Hélicoptère Elf opérationnel ! Grand Dieu, merci ! Vous êtes là, Elf à la rescousse ! Une avalanche de gelée n'est pas un travail pour Elf à la rescousse ! C'est un travail pour Nounou Prune ! C'est l'heure de la magie ! Merci, Nounou Prune ! Être à votre place pour une journée, ce n'était pas facile ! Et ce n'était pas facile non plus d'être à la vôtre ! Ah ! Je suis Nounou Prune à nouveau ! Et moi, je suis à nouveau ! Le vieil Elf, sage ! Bien ! Tout est redevenu normal comme avant ! Hourra ! On peut faire notre chanson maintenant ? Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'orchestre des elfes et des fées ! C'est magnifique ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Pardon de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique ! Vous savez jouer du rock'n'roll ? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité ! Vieil Elf, sage ! Est-ce que vous aimez le rock'n'roll ? Le rock'n'roll ? Certainement pas ! J'ai absolument horreur du rock'n'roll ! Je vais faire comme si vous aimiez ça ! À vous de jouer, monsieur le piano magique ! Et bi-bon-pa-dou-da ! Et du-da-dou ! D'a-dou ! D'a-dou-wa ! D'a-dou-wa ! D'a-dou-wa ! D'a-dou-wa ! D'a-dou-wa ! D'a-dou-wa ! Allez, vieil Elf, sage ! Dansez avec nous ! C'est plus fort que moi ! Bouge ton corps et chouette-lui de moi ! Merci, merci beaucoup ! C'était très amusant ! Je vais adorer rester vivre ici ! Oh non, on ne va jamais réussir à s'en débarrasser ! Ce roi des gnomes est vraiment incroyable ! Si seulement le roi Léopold voulait bien accepter de venir séjourner chez nous dans notre château ! Je n'y vois aucun inconvénient ! Parlez-lui de tourte et je pense qu'il devrait vous suivre ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes ! Fini ! Eh ben, dis-donc, je ne m'entendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh, regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh, qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Ah ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout ne vous inquiétez pas ! Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau ! Disparu ! Disparu dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais ! Jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau ! C'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, Monsieur Elf ! Regardez cet air malheureux ! Il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal, vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau ! Pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier ? Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là ! Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien ! Euh... Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter ? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser ! Il a forcément prévu un plan ! Euh... Oh... Disons que c'est un petit peu gênant ! En fait, je... Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir ? Oui, c'est à peu près ça ! Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler ! Mais... Mais... Les elfes ne peuvent pas voler, enfin ! Ah ! Bon, d'accord ! Je vais utiliser ma baguette magique ! Allez, hop ! Venez tous ! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter ? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique ! Comme vous voulez ! Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie ! Bon, d'accord, d'accord ! Je vais grimper sur la corde magique ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Bonjour, Madame Nébralgy ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue dès que j'ai pu, quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes ! Suzanne ? Qui est Suzanne ? Suzanne ! La coccinelle ! Mais te voilà, toi ! Lui, c'est...